C'est une démarche déjà d'établissement. Ce n'est justement pas une série de petits projets qui sont développés dans les écoles ou dans les métiers qui sont enseignés. C'est une démarche d'établissement qui concerne tout le monde. Voilà, à partir de là, c'est passer de la parole aux actes. On enseigne le développement durable, on enseigne les préoccupations sur l'environnement. Eh bien, on le pratique aussi au quotidien dans la vie de l'école. À part le comportement que tout le monde doit avoir dans l'école au niveau du tri des déchets, au niveau des économies d'énergie, etc. Ça, c'est au quotidien la mise en pratique. Mais il y a aussi des projets particuliers, un à deux par année, qui sont des concours. Un concours lié au développement durable, où les jeunes nous donnent des idées, développent des projets liés à cette thématique. Ou alors, il y a une semaine complète dédiée au développement durable, où nous faisons des visites de sites particuliers, intervenir des conférenciers, qui impliquent alors tout l'établissement, les élèves, les enseignants, pendant toute une semaine. Alors, les impacts, ils sont économiques quelque part, parce que déjà, lorsqu'on agit conscient de l'impact sur l'environnement, ça mène forcément au niveau, par exemple, du tri des déchets, des économies d'énergie, à des effets économiques intéressants. On a nettement moins de déchets qu'il y a un certain temps. On consomme beaucoup moins d'énergie, on consomme moins d'eau. Voilà, ça ce sont des impacts directs économiques. Impact sur l'environnement aussi, bien entendu, puisque si on consomme moins d'énergie, on a moins d'impact sur l'environnement. Et puis, voilà, les impacts ne sont pas toujours chiffrables et mesurables. Nous, on essaye de donner une éducation. Une éducation, alors ça a l'air trivial, l'éducation en développement durable, mais quelque part, c'est une vraie éducation, que peut-être les jeunes n'ont pas eu forcément à la maison par leurs parents. Et puis, on essaie de les sensibiliser dans ce domaine-là. Maintenant, est-ce qu'on y arrive vraiment ? Moi, je suis activement convaincu que oui, mais les effets sont extrêmement difficiles à mesurer. Moi, je dirais qu'il faut prendre ça comme un projet d'établissement. Ce n'est pas quelque chose qu'on va confier à un collaborateur et dire, ben voilà, tu t'occupes du développement durable dans l'établissement et puis tu fais ce que tu peux. C'est vraiment une approche managériale différente qui inclut ces trois volets, environnement, sociétal, économique. Et ça doit faire partie de la culture d'établissement et du style de gestion de l'établissement.